Quand on dérange les bandits, ils mettent les moyens nécessaires pour réduire la visibilité. Mais, nous allons faire avec. On parlait des résultats du baccalauréat. Même si c'était 5%, on ne va pas politiser ces résultats. Nous n'allons pas politiser cela. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse guénéenne ne veut pas apprendre. Les gens ne veulent pas du tout apprendre. Si c'est d'aller dans les bars, dans les maquis, là, ils sont forts dans ça. Boîtes de nuit, là, ils sont forts. Vacances, ça va. Même si c'était 5%, c'est la qualité qui compte et non la quantité. Les étudiants sortant aujourd'hui, on peut parler de pas d'emploi, nos boursiers à l'étranger. Pas de primes, je peux comprendre. Mais le résultat du baccalauréat, moi, en tout cas, personnellement, je ne vais pas politiser. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de manquements. Il y a eu assez de manquements. de la part de l'État, mais les élèves aussi doivent fournir beaucoup d'efforts. Voilà, ça, c'était en parenthèse. Famille, vous avez vu le ministre de la Justice et son procureur général au niveau de la maison centrale. Je ne sais pas, c'est parce que le poste que j'ai fait hier pour dire, ça, c'est maison centrale, bonne nouvelle. Ils ont anticipé celui-là pour libérer les prisonniers. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, mais attends, ces gens-là, c'est des comédiens ou c'est quoi ? Je crois que... On va envoyer des photos même du ministre. Voilà. Je les ai ici. Le ministre et le procureur, vous les voyez ici, à la maison centrale, il y a 16 détenus qui ont été libérés. Mais, je me demande pourquoi vous aimez faire toujours le cinéma, faire en sorte que cette justice guinéenne, elle est là pour les pauvres, elle est là pour bien travailler, elle est indépendante. Pourtant, la justice a libéré certains qui sont détenus, qui sont connus, qui sont publics. Vous ne les avez pas laissés. Les docteurs Kassori sont en prison. Vous n'avez absolument rien fait pour leur cas. Maintenant, vous vous moquez de qui ? Vous vous moquez de qui ? Le CNRD. Vous vous moquez de qui ? Vous refusez, vous refusez, hein, de libérer ces gens-là. Pourquoi ? Vous refusez. Pourquoi vous refusez de libérer les docteurs Kassori ? La justice a demandé de les libérer sur condition et que vous, vous refusez de le faire. Pourquoi vous refusez ? Maintenant, vous venez faire le cinéma devant nous. Vous avez libéré 16 détenus. Tout ça, c'est bien. Si ces gens-là méritent d'être libérés, à l'âme de l'île-là, et c'est bien. Ce que vous devriez faire depuis le départ, vous avez refusé. Moi, je ne vais pas dire que je suis contre ce que vous avez fait aujourd'hui, là. Si c'est des innocents, si leur place, c'est dans leur famille, c'est bien. Mais, le procès des anciens dignitaires, c'est devant tout le monde. Le procès des anciens dignitaires, ça, c'est devant tout le monde. Là, vous n'êtes rien absolument dans ça. Vous ne parlez absolument pas de ces détenus-là. Pourtant, la justice les a libérés sur condition. Mais vous refusez. Quand il s'agit d'aller libérer les autres maintenant, vous voulez qu'on parle de ça. Ceux, vous devez libérer là. Non. Vous refusez de les libérer. Vous les gardez. Vous les humiliez. Vous les rabaissez. Et vous voulez que les gens vous aiment. Hein? Bon. La famille. Vous savez, hier, on vous a parlé. C'est pourquoi je vous parlais des fourniqués hier. Mais comme le CNRD, ils sont dans le jeu. il faut toujours essayer de montrer aux Guinéens que ce que nous, nous disons, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je vous ai dit hier, vous avez vu, j'avais mis hier. Le poste, je crois que le poste doit être là-bas. Quand je vous dis que c'est un gouvernement de Facebook, on les fait monter, on les fait descendre. Le poste hier, pour ceux qui ont vu le poste, voilà, il y a un jour de ça. Maison Centrale, c'est peut-être une bonne nouvelle. Vous avez vu le poste hier, Maison Centrale, c'est peut-être une bonne nouvelle. Eux, ils sont allés libérer d'autres. Il y a des disparus, il y a des disparus, des gens qui ont été kidnappés, qu'ils doivent amener là-bas, à la Maison Centrale. Mais ils vont faire ça comme un. Donc, nous, on s'en fout, on regarde le CNRD, si vous voulez, faites ce que vous voulez. Ne faites pas ce que le peuple vous demande. Vous cherchez à vous faire plaire. Vous savez qui est Dr Kassoury ? Sa popularité. Les Damaro, les Oeigilavogi, les Dadis ou autres. tous ceux-ci sont en prison. Vous voulez que les gens vous aiment. Quoi qu'on dise, Dadis a été président de la transition. Il a eu une forte popularité en Guinée. Mais, vous les gardez, vous les humiliez, vous les rabaissez. Et vous voulez que les gens disent, non, cette justice-là, elle est là pour tout le monde. Comment les Guinéens vont vous aimer ? Et comment les Guinéens vous feront confiance ? Donc, Monsieur le ministre de la Justice et son soi-disant procureur général, votre cinéma là, commencez à vous intéresser aux vrais concernés de la maison centrale. Les vrais leaders. Depuis que les Dr Kassoury sont partis en prison, on a vu qu'il n'y a pas eu de grand projet. Parce que, voici les fils dignes du pays. que vous êtes en train d'humilier. Je ne sais pourquoi. Vous n'avez pas de gens comme le Dr Kassoury. Dans votre équipe. Depuis, Bahouria Veneko, il est économiste. À part se promener. Il a pu apporter quoi ? Il a pu apporter quoi au CNRD ? Qu'est-ce qu'il a pu vous donner ? Donc, continuez. Nous, on ne va rien dire. Je ne sais pas, c'est deux jours depuis hier. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur mes vidéos ? Mais franchement, je commence à avoir des problèmes avec mes pages. Mais, la famille, ce n'est pas grave. Seulement likez. Voilà. Ces virus qu'ils mettent, c'est juste un temps. Et ces virus, ils la vont partir encore. Voilà. Mais, ce qui reste clair, Monsieur le ministre, libérez les détenus politiques comme on vous a dit. Vous gardez Docteur Kassoury. Ça ne vous apporte absolument rien du tout. D'ailleurs, si vous les libérez, peut-être que les jeunes diront que, ah, vraiment, ils commencent à comprendre les choses. Vous les gardez là. Vous gagnez quoi dedans ? Vous gardez les gens, ils meurent dans vos mains. Vous gagnez quoi dedans ? C'est là-bas, vous devez réfléchir. Vous laissez la justice indépendante. Jugez les gens là. Si on doit les condamner, on les condamne. Si on doit les libérer, vous les libérez. On doit les libérer sous condition, vous le faites. Mais, ce n'est pas de la sorte que vous êtes en train de faire les choses. Prendre des personnalités en les humiliant. Non, 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 non. Les gens ne peuvent pas vous aimer comme ça. Vous êtes venus, les anciens que vous avez humiliés, insultés pour tant la vie des Guinéens. Sous le pouvoir du président le Fakondé, c'était à l'homme de l'Ilaï. Mais pour vous, aujourd'hui, c'est autre chose. Et c'est là, vous devez comprendre. si aujourd'hui, il y a des gens qui demandent le retour du Fama ou dire le Fama tu nous manques, là, vous devez comprendre que vous avez échoué. Ça, c'est l'échec même. Les gens disent aujourd'hui, on regrette le président Fakondé. Vous ne savez pas que ça, ça fait mal. Ça, c'est pire que les manifestations. Prendre les cailloux et vous insulter même. Que des gens que vous, vous avez humiliés ici, cette même population, réclament ces gens-là. Ça veut dire que le CNRD, vous avez échoué. Vous avez échoué, échoué, échoué sur tous les plans. Bon, non, à gogo, ne vous en faites pas. J'ai compris le travail, ce que le CNRD a fait. Vous vous rappelez, il y a des moments où ça arrive à mes pages. Je vais encore, je sais comment enlever les virus, là, sur mes pages. Parce que beaucoup ont du mal à voir. Je sais ce qu'ils font. Mais ils vont toujours dépenser de l'argent. Ils me connaissent. Moi, mes pages n'ont pas de problème avec Facebook. Ça, même, c'est demain. Je vais trouver la solution. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui ont du mal à voir les notifications. Quand je lance le live, vous voyez, il y a beaucoup qui ont du mal à regarder. Ils ne font que bloquer. Donc, ça, vous allez vous fatiguer le CNRD. Vous avez peur de nous? Moi, je ne suis pas le seul. il y a Benito, il y a Damaro, il y a Adji, il y a Tola, il y a Kunate, ça ne finit pas, il y a Mahmoud Silla. Donc, vous allez vous fatiguer, vous allez dépenser beaucoup d'argent. mais ça ne marchera pas. Voilà. Maintenant, concernant les fourniques et mangués, si vous voulez, il faut les libérer. Si vous voulez, gardez-les. La pression monte sur vous aujourd'hui. C'est vous qui avez dit que c'est des colis. Alors, les colis que vous avez actuellement, je crois que sont en train de vous traumatiser à l'heure. vous cherchez à vous faire plaire devant la communauté internationale. Mais vous êtes tombé dans votre propre piège. Vous n'avez pas pensé que oui, que la communauté internationale allait vous mettre la pression. Regardez tous les grands médias, les chaînes du monde. Tout le monde est en train de parler. Tout le monde est en train de parler de vous actuellement. Kidnapping, arrestation arbitraire, assassinat, c'est ce qui s'est dit aujourd'hui dans les grands journaux du monde. Le CNRD, je vous dis tout ce que vous êtes en train de faire, ça va se retenir contre vous. Maintenant, c'est vous qui saviez quel argument vous allez placer pour dire vous avez retrouvé les Fonikimangé. Personne ne vous a poussé ici à sortir à raconter des salades. Le seul responsable c'est Mamadi Doumbouya. Les forces spéciales sont rattachées à la présidence. La justice guinéenne s'est détachée complètement de votre cinéma. maintenant vous a dit vous voulez aller les déposer en prison. Allez les déposer en prison. Vous voulez faire un cinéma comme vous avez l'habitude de faire pour dire que vous les avez retrouvés. Faites le cinéma. est-ce que vous devez avoir honte encore ? Vous avez trahi le président Fakonde autant Yagi Tare. Vous avez fait le coup d'état à votre bienfaiteur. Vous avez humilié vos grands dières. Les anciennes dignitées vous étiez avec eux. Vous les avez humiliés. Est-ce que vous vous avez honte ? Vous avez tué Sadiba. Est-ce que vous vous avez honte ? Autant Yagi Tare. Est-ce qu'autant Yagi ? Vous mettez en tête que Yagi Tare n'aura. Yagi Tare t'a ma maniakouma. Maintenant, on vous dit de faire sortir les Fouri Kémang. C'est pour ça il ne faut même pas avoir honte. Si vous voulez, allez-y les laisser dans les carrés fours. Si vous voulez, prenez, envoyez-les à la maison centrale comme vous voulez le faire. Mais vous êtes perturbés aujourd'hui. Vous êtes embrouillés aujourd'hui. Vous n'avez même plus de solution. Qu'est-ce que vous devez faire ? C'est très simple. Vous les avez retrouvés comme l'a dit le procureur. Maintenant, voilà, ils sont avec vous si vous voulez dire que c'est Damaro, c'est les gangs de Damaro même qui les ont kidnappés. C'est mieux. Mais franchement, c'est la honte sur vous. C'est la honte sur vous. Ils sont dans lesquels ils sont dans lesquels. Quand vous avez fait le coup d'État, vous étiez là, flanqué, des tours, des tournées à Bambéto, gauche-droite. On a libéré le peuple nous a demandé. On a libéré le peuple. C'est ces mêmes gens. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés aujourd'hui ? Plus de 50 jeunes que vous avez tués. 50 jeunes. Et aujourd'hui, les héros d'hier, les fourniqués qui étaient avec vous le 5 septembre, c'est les mêmes aujourd'hui. Vous êtes en train de tabasser, humilier, arrêter de façon arbitraire. Pourtant, vous avez tout décidé. Je me demande quand est-ce les Guinéens vont se réveiller. Ils vont comprendre que le coup d'État contre le président Alpha Condé, c'est un groupe de bandits, de gangsters. Un groupe de bandits. Ça n'a rien à voir avec le combat que l'UFDG contre le président Alpha Condé. Ça n'avait rien à voir dedans. Juste profiter. Une fois que nous avons compris, nous avons une femme qui est et 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 qui est Bon, vous avez vu mon poste concernant Bala Samoura. Il y a des gens qui ont dit il faut dire le nom de la fille. Moi, je vous ai dit c'est pourquoi Mougarouma Mougarouma, c'est pourquoi Mougarouma, c'est pourquoi Mougarouma, c'est pourquoi Mougarouma. Pour acheter et rappel plaisir personnel et ils n'ont pas qu'une seule copine, ils ont plusieurs copines. Range Rova, sortie d'usine, Bala Samoura. Ce n'est pas dans ces deux jours-là qu'ils n'ont pas l'anniversaire passé. mais on voulait avoir la confirmation tout. Je veux dire que Mougarouma, c'est pourquoi j'ai dit la femme de ces gens-là, au moins le gouvernement du président Fakonde, le docteur Damarou est en Guinée, le docteur Diany, c'est-à-dire les cadres, même leurs enfants, les enfants de Damarou, ils étaient en Guinée. Mais le CNRD aujourd'hui, CNRD, est en Guinée beaucoup de faute-État. Un, ils volent l'argent du contribuable pour envoyer à leur famille. Même Charles O'Reit, on m'a dit, c'est une famille beaucoup. C'est-à-dire, c'est des petits groupes, c'est des apprentis politiques. Maintenant, vous les femmes, vous êtes couchées là-bas, Bala Samoura, est en Guinée, il est en sa référence. Il déamine est en Guinée. Tous les ministres, ils sont en Guinée et en faute-État. Ou Yassanda, n'est-ce pas ? Donc, autant ça remène, vos maris sont en Guinée là-bas, en train de voler l'argent du contribuable guinéen. Voler l'argent du contribuable guinéen pour acheter des rangers-rovers, des véhicules de cent et quelques mille, quatre-vingt mille, cent-vingt mille, deux-cent-mille dollars. Nous avons été un milliard de cobrés. On pouvait rénover des écoles, faire beaucoup de choses dans ça. Vous, vous êtes couché à l'étranger. qu'il y a des pouvoirs qui sont à l'étranger. Hein ? À l'étranger. À l'étranger. À l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger. Mais regardez, la femme de Dumbuya, elle n'est pas maudite, elle est maligne. Elle, elle a compris que son mari, il va dégager un de ses jours. Elle n'a pas réalisé en Guinée. Fanta Gbe, la femme de Dumbuya, elle est en train de réaliser à Kigali aujourd'hui. Non loin de la rue pour la femme de Dumbuya. On parle de 40 logements. 40 logements. Elle est en train de construire ça du côté de Kigali. Alou Sini, Francie, Tote Dibra Tala, Alou Yerkani, vous qui êtes même leur femme. Qui parmi vous a acheté Rangirova ? Les femmes des Poutis là. La femme de Bala. Est-ce que toi tu as le dernier Rangirova du côté de la France ? Idavine Namso. Alou Sini, Alou Kialouye, Kambre Bayar là. Ils sont en train de voler, prendre l'argent là et donner kataka de Bandigine l'ouma. Vous voyez les petites filles là, des petites artistes et Demousso Doulou, Alialouye là, elles n'ont pas de boutique. Boutique Talboro, Alouye Dibay Tala, Alouye Mamri Kloa, Snap, Abé. Vous, vous êtes assis là-bas. Ils sont en train de voler pour donner aux petites filles. Parce qu'on dit l'argent volé ça ne profite jamais. Ou alors, il y a des 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 qui donnent et 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 vous, vous êtes assis là-bas. Maintenant, on vous fait sortir. D'abord, ça, ça doit vous interpeller pour dire qu'ils sont assis sur le mensonge. Ils sont assis sur le mensonge. Ils savent que ça peut péter à tout moment. C'est pourquoi ils vous ont fait fuir comme ça. Vous envoyez en Occident. Mais vous n'allez pas sentir en alternatroyant c'est là que vous allez sentir. C'est quand ils vont quitter le pouvoir, vous allez comprendre. Vous allez se sentir. Aujourd'hui, on vous envoie, il y a d'autres même qui font des grands shows en Europe là-bas. parce qu'on vous envoie aujourd'hui à travers les transferts d'argent pour fermer vos bouches quand vous voulez les déranger seulement. Les balas sont 20 000, 50 000 d'eux. Vous n'avez rien vu. Ce groupe est-ce qu'il a gagné ? Ce groupe est-ce qu'il a gagné ? Et c'est eux les balas quand les balas venaient au pouvoir ici. Ils n'avaient rien, un tapissier, quelqu'un qui était sur la moto avant. Qu'est-ce que le fama n'a pas fait pour lui ? Qu'a logé, logé Bala Samura. Qu'est-ce que le présent Alpha Kondé n'a pas fait pour Bala ? Vois-tu sortie d'usine Katakadama ? Qu'est-ce que le présent Alpha Kondé n'a pas fait pour Bala ? Malgré qu'on a voulu le renvoyer même de la Jeanne-Amérique, mais celui qui lui a défendu soutenir c'est encore le même fama. Dumbuya, on a parlé de coup d'état ici. On l'a attrapé deux fois, mais qui lui a laissé ? C'est encore le même président Alpha Kondé. Amara, on l'a foutu en prison ici au temps du CNDD. Qui a nommé Amara directeur de l'école militaire ? C'est encore le président Alpha Kondé. Idiamine, le premier officier à être nommé sous le pouvoir du président Alpha Kondé, le premier officier à être nommé c'était Idiamine. Quand je vois ces malhonnêtes aujourd'hui, Nyangboya, Fadunjounou, des ingrats, pensez-vous que Dieu peut vous aider ? Vous pensez que Dieu peut vous aider ? Vous les ingrats, les quatre ingrats, pensez-vous que Dieu peut vous aider ? Ou alors vous allez vous détruire ? Nalla, Adike Benyakoraya. Gardez ma parole là. Je vous jure que les gens là vont se manger entre eux. Srakata là, foyta là, ils vont se manger. Haké, beté, al-kamamakona là. Vous savez, on était inquiets au temps de de CNDD. Les gens se disaient comment ils vont partir. C'est Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le dernier mot. Nous sommes en train d'apprendre. Dieu va nous, Dieu va, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous apprendre beaucoup de choses. Pensez que qu'ici, Nyangboya, Buruma, et aujourd'hui, les gens là viennent se flanquer pour Dieu. Que la paix c'est bon, il faut éviter de vous rien. Vous êtes là sous le pouvoir du président Fakonde. Pourquoi vous n'avez pas gardé le pouvoir là ? Pourquoi vous n'avez pas protégé ce pouvoir là ? Bande de malhonnêtes. Si le pouvoir, oui, on doit protéger. Pourquoi vous n'avez pas protégé le pouvoir du président Fakonde ? Ça veut dire quand les ingrats là parlent, moi je rie sur eux. Vous venez tromper tout le monde, humilier leur personnalité. Vous voulez que les gens vous aiment ? Au moment que les gens vous aiment, vous avez oublié ces moments là. Au moment que vous partez dans le fièvre de l'UFDG, l'axe c'est le fièvre de l'UFDG. C'est parce que vous respectiez ce loup d'aller. C'est parce que vous respectiez ce loup d'aller ce jour. C'est ce que vous oubliez. Vous voulez que les gens vous aiment ? Tant que vous n'aimez pas le président Fakonde, nous n'allons pas vous aimer. Vous oubliez cela quoi ? C'est ça le problème chez vous. Ce ne sont pas vos mensonges là qui vont faire que les gens vous aiment. Déjà les gens ne vous aiment pas la vie chère aujourd'hui. Ne vous aiment pas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, pas de sécurité, pas d'emploi. Comment les gens peuvent vous aimer ? Quelqu'un peut t'aimer à travers le geste que vous aviez envers son leader. Si vous étiez des intelligents, vous avez respecté le président Fakonde. Vous l'avez traité même si le fama ne venait pas au pouvoir. si vous avez respecté le président Fakonde, respecté ces Loudalais, respecté Cidia, respecté ces anciens-là. Vous avez vu quel pays ? On dit les Etats-Unis, ils n'ont jamais humilié leur président, les anciens présidents, les Etats-Unis. Quel que soit le problème, ils n'ont jamais humilié même l'affaire de Donald Trump. Regardez, des plaintes, ceux-ci par là, à gauche, le procureur de New York, précieux, mais Donald Trump, ils ne l'ont pas humilié. Je vous ai dit, tant que vous ne demandez pas pardon au président Fakonde, les Etats-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis, aucune nation ne se construit en humiliant les personnalités. Vous avez vu les Sonko, quand les farfellus ont dit, ah non, Makissal jugeait, ils ont dit que ça, ce n'est pas leur mission. Ils n'ont pas été mandatés pour venir juger un ancien président. Les grandes nations n'humilient pas les personnalités. C'est pourquoi les gens ont dit, ah non, le président Fakonde, les anciens de l'An se racontent, qu'est-ce qu'il avait à gagner dans ça ? Pourtant, qu'est-ce que le président Fakonde n'a pas subi ? Qu'est-ce que Dumbuya a subi sous le président Fakonde ? On va dire, non, il va avoir la haine. Créer le commandement des forces spéciales, lui mettre à la tête de cette force. Le président n'a fait que du bien pour ces voyous-là. Il n'a fait que du bien pour ces voyous-là. Mais autant de faits générales à se raconter. Qu'est-ce que le président Fakonde et ses militants n'ont pas subi ? Si des gens devaient être remplis de haine, devaient mettre des gens en prison, c'était eux, mais ils ne l'ont pas fait. D'ailleurs, ils ont travaillé avec eux. Une nation, c'est comme ça, on construit une nation. Se donner les mains, travailler ensemble. mais lorsqu'un groupe de voyous, de bonariens vient de se flanquer, parce que tout l'est en train d'humilier, comme on est en train de voir aujourd'hui. Le cas d'Ousmane Gawal, qui est en train de chercher à humilier et la solidarité. Pas tous les moyens, parce que lui, son survie au sein du CNR de Tépandusa. Est-ce que si Mamadi, lors des obsèques de la femme du président Alfa Konde, père son âme, Adjadjene, est-ce que nous, on allait sortir pour dire ah, non, ce n'est pas vrai. Ce que vous avez fait, si on avait laissé le Fama lui-même organiser les funérailles de sa femme, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais, toi qui me dis, Marc Célia, quoi de parler de Dadis, ça veut dire quand je vous parlais au départ, vous disiez que Damaro s'est infustré, Damaro, il est rentré. Moi, aucun membre de gouvernement quand j'étais aux Etats-Unis. Voilà. Donc, le cas de Dadis, on vous a prévenu, vous n'avez pas compris. le CNDD, leur combat, c'était la lutte contre la drogue. Eux, ce n'est pas comme le CNRD qui vient se flanquer, développement, on va développer la Guinée, on va faire ceci. Non, non, non. Le CNDD, eux, c'était la lutte contre les narcos. Et tous les narcos qu'ils ont chassés, ils sont tous aujourd'hui au palais Mohamed V. tous les narcos que les Dadis ont chassés, les chogouros, c'est pourquoi leur humiliation, moi, ne devait pas me supprendre. Pourtant, j'avais prévenu Dadis, son avocat, le jour qu'on parlera du procès, Dadis peut venir, mais pas sous le CNRD, ils n'ont pas compris. Tous les Amara, la Amara a été mise en prison au temps des Dadis ici, mais ils n'ont pas compris. Vous pensez qu'Amara va avoir de la sympathie ? Vous pensez que les Idiamines, les Balala, ils sont dans le même réseau-là ? Vous pensez qu'ils allaient avoir pitié du CNDD pour tout ce que le CNDD a fait dans la lutte contre la drogue ? Non mais, les gars, forcément, ces gens-là allaient humilier Dadis. On vous avait prévenu de ça, mais vous n'avez pas compris. Le minimum, c'était de garder Dadis en résidence surveillée. Lui-même, il a accepté de venir affronter. Si Dadis ne venait pas, on allait même pas parler du procès du 28 septembre. Mais le fait que lui, il pensait que non, la justice allait être indépendante, on allait lui respecter comme il est venu. D'abord, il est venu pour une première fois. Après, il s'est retourné, il allait à Ouaga. Il est revenu encore. Ils sont allés lui jeter à la maison centrale. Pourtant, il n'avait pas compris. On a dit non, on a manipulé nos parents comme c'est le président qui n'aime pas Dadis. Pourtant, lorsque le président Fakon était au pouvoir, il s'occupait de Dadis. Ça, c'est une réalité. Mais, aujourd'hui, ils sont en train de payer parce que c'est juste un règlement de compte. C'est vrai que le 28 septembre, c'est une réalité. Les Guinéens demandent justice. Ça veut pour une nation et on pouvait les condamner, les gracieux demander pardon, mettre un ministère de réconciliation, ainsi de suite. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de 3 000 morts à Diokoui. 3 000 morts. Laurent Gbabo, il a été à la haie. Il a été libéré, blanché de tout. N'oubliez pas que si le président ivoirien ne s'était pas impliqué dans tout ça. Parce que si on condamnait Laurent Gbabo, ça n'allait pas guérir les plaies en Côte d'Ivoire. Mais le fait de le blanchir de tout, mettre un gouvernement de réconciliation, quoi, un ministre de réconciliation et Gbabo, son retour en Côte d'Ivoire, tout le monde a vu, comme un président. C'est comme ça, une nation avance. Ce n'est pas des voyous viennent pour manquer de respect au président Fakondo au seloudal que la Guinée va avancer. Maintenant, si d'autres viennent pour enlever les dombouillards, viennent aussi pour les humilier, chercher à les humilier. Mais comment la Guinée va avancer ? Ils ont attrapé les enfants de capitaine Claude Pivy. Ils sont détenus pendant combien de mois ? C'est pourquoi je dis au ministre de la Justice d'arrêter un peu leur cinéma. C'est quand les enfants-là vont mourir du côté de Kassa qu'ils vont venir dire. Parce que le cas de Fonique Mange, on parle aujourd'hui, le cas de Bilivogui s'est médiatisé, mais les enfants de Claude Pivy, monsieur le ministre, vous faites comme si vous n'êtes pas informés. chaque jour, nous parlons des enfants de Claude Pivy. C'est Verni qui a été libéré Claude Pivy et non Koi Koi Pivy et leur cousin Koi Vogui. Et l'ex-femme de Claude Pivy aujourd'hui est en prison à la maison centrale. Vous partez à la maison centrale. Vous libérez les gens. L'ex-femme de Pivy est là-bas. Elle n'a rien à voir dans le problème. Ses enfants n'ont rien à voir dans le problème. Vous voulez que demain, nous aussi, on va venir, on va prendre vos femmes aussi et les mettre en prison. C'est ça que vous voulez. Pourtant, les gens ont diffusé, en ont parlé. Et d'ailleurs, la famille, les proches de Pivy aujourd'hui ne peuvent pas avoir d'avocat aujourd'hui. Parce que quand on dit l'affaire de famille de Pivy aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Ça, c'est un pays, ça. Des innocents croupissent en prison. Non, mais franchement, monsieur le ministre, ceux que vous avez commencé aujourd'hui en libérant 16 détenus, je crois que vous devez commencer par les enfants de Pivy. peut-être que les Guinéens diront, ah, vraiment, vous êtes en train de faire du bon travail. Parce que eux, c'est des innocents. Leur plan, ce n'est même pas la prison. Eux, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Ils n'ont pas fait de vidéo. Ils n'ont pas frappé quelqu'un. Ils n'ont pas dit qu'ils soutiennent leur papa. Vous les avez attrapés, les mettent en prison. vous allez dire encore que non, qu'ils sont morts, c'est la faute de qui? Demain, si quelque chose arrive à ces innocents, vous allez encore faire votre communiqué là pour dire, ah, nous ne savons pas, voilà. John Kouroumako, vous avez la preuve que Claude Pivy est en prison. C'est parce que votre cerveau là, vous n'analysez pas les choses. Les enfants de Claude Pivy, pourquoi ils sont détenus? On les garde comme des boucliers, c'est tout. Ils connaissent la force de frappe, de vernis Pivy. Voilà. Toumba a fait combien de mois avant de parler quand il y a eu le tir sur Dadis? Toumba a fait six mois dans le silence. malgré où on cherchait Toumba. Pourquoi Toumba n'a pas fait de gestes? Pourquoi Toumba n'a pas parlé? Mais cela, vous devez comprendre. Vous pensez que Claude Pivy, il est bête, il va venir, il va prendre des photos, il va faire des trucs, il va sortir? Non! Il sait qu'il a affaire à des criminels. Il a affaire à des criminels. Il est conscient de ça. Vous pensez que les gens là sont bêtes? Les enfants là, la femme de Claude Pivy, on les garde comme boucliers. Comme ceux que vous, vous êtes en train d'imaginer là-bas. Ah non, Pivy, il est mort, nanani, nanana. Si quelque chose est arrivé à Pivy, on ne peut rien cacher. Rien! En Guinée, on peut... La mort de Sadiba, ils ont voulu cacher, ce n'est pas sorti. Damaro ne vous a pas dévoilé. Donc, c'est pour dire qu'en Guinée, on ne peut rien cacher. Leur silence là, c'est ce qui est bon. C'est parce qu'ils vont prendre une photo ici. Même les photos aujourd'hui, vous oubliez quelque chose. La position géographique à partir d'une photo, il y a des moyens aujourd'hui où la photo a été prise. On peut... Tous ces téléphones là, ils peuvent détecter comment, où ils ont pris, l'endroit. c'est ce que vous, vous oubliez aujourd'hui. Les anciennes photos de PV qu'on sort là, contentez-vous de ça. Si quelque chose était arrivé à PV depuis longtemps, on ne peut rien cacher. S'ils devaient cacher quelque chose, c'est la mort, c'est Sadiba qui devait cacher. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Mais ce que vous, vous voulez, on va venir dire Ah, PV il est au palais mon médecin. PV il est ici là. C'est ce que nous... Même si moi je savais que je n'allais pas dire. Jamais. Donc, restez calme. C'est comme le cas des gens là. Des... Founiké Mange. C'est vrai, ils ont été traumatisés, tabassés, mais ils ne sont pas morts. Ils sont avec Mamadi Doumbouya. Quoi qu'il arrive maintenant, c'est la faute de Mamadi Doumbouya. C'est vrai, ils ont été tabassés, mais ils ne l'ont pas tués. Ils ne les ont pas tués. Ils ne les ont pas tués. Et ce qui fait que même, ils sont en train de retarder parce qu'on les a un peu torturés. Ils sont en train de soigner les plaies. Les séquelles sur eux, ils sont en train de soigner ça. Maintenant, après, parce que les organisations de droits de l'homme, leur première remarque, c'est quoi ? Voir, est-ce qu'ils ont été torturés et autres là. Donc, aujourd'hui, même s'ils veulent les libérer, ils ont peur. Ils hésitent. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Et, merci, ma soeur Aminata Keta. Merci à Mamadi Saddam Wasolo. Et comme je vous l'ai dit, la mort du général Sadiba ne restera pas impunie. depuis la mort du général Sadiba, Mamadi et son clan aujourd'hui vivent dans la peur. Parce que tous ces gens que Sadiba a formés, le mal qu'ils sont en train de faire à l'armée guinéenne aujourd'hui, des petits gendarmes comme les Balas et les Idiamines aujourd'hui, sont en train d'armer la gendarmerie aux dépens de l'armée. Et pourtant, c'est l'armée qui doit être bien équipée. En cas d'agression, c'est l'armée. Guerre, c'est l'armée. Mais aujourd'hui, parce que les deux là, ce sont des gendarmes, tous les groupements au sein de l'armée, ils les ont tous détruits. Au détriment des hommes de Balas et de Idiamines. Mais, c'est Dieu qui est fort. Allons-y sur les mains. Vous savez, en Côte d'Ivoire, père et son âme, Laurent Bédié. Lorsque Bédié était au pouvoir, c'est son beau qui était au niveau de la gendarmerie, qui contrôlait tout. Le scénario que nous sommes en train de voir en Guinée, c'est le même scénario sous le régime de Laurent Bédié en Côte d'Ivoire. Mais, ça s'est terminé sur quoi ? Pas un coup d'État. Quoi que les gens le fassent, le jour que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala va décider, ils vont les ramasser. La gendarmerie ne fait pas de guerre. La gendarmerie, eux, c'est les investigations et autres. Mais, quand vous venez, vous armez la gendarmerie, ceux qui sont censés d'être armés, équipés, protégés, non, ils ne le font pas. Pourtant, ils sont plus nombreux qu'eux. La gendarmerie, c'est combien ? Mais on vient, ils font comme si de rien, c'est bon, c'est normal. Ils trouvent ça normal. Vous avez vu quel pays où on met l'armée à terre ? Mais quand ça va péter, c'est là, ils vont comprendre. c'est que le jour que ça va péter, qu'ils vont respecter ces militaires. la gendarmerie n'a jamais eu de problème avec l'armée. Mais ce que les deux gendarmes sont en train de faire, Idi Amin et Bala, aujourd'hui, à notre armée, tout ce qui est avantage, ils sont venus les retirer, presque tout. On va les donner de l'argent. Combien de personnes gagnent ? L'équivalent du sac de riz, aujourd'hui. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de, Bala est en train d'acheter Range Rover pour sa copine, en train de construire des maisons, aujourd'hui, incroyable des immunes. Ça dit, vous êtes des maudits. Vous, vous êtes en train d'humilier des gens. Qu'au Kiev, et on passe à la gendarmerie. Pendant ce temps, vous, vous êtes en train de construire. Je crois que ces deux Guinées, on va créer. Mais vous tous, vous allez passer devant la Kiev. Le mal que vous avez fait, vous allez répondre de vos actes. Allons-y seulement. Wallah, Allah, t'es brakabla, il fait fou. Al-Dewa, vous allez partir vous-même, vous allez vous dire, margré tout ce qu'on avait, on a fait, on a fait le plan, on a fait ça. Non. Vous pouvez être malin, à un moment, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, déjà, ce que vous pensez, Dieu sait déjà. C'est lui qui vous a créé. Ce que vous aviez en tête là, Dieu sait déjà. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde.